Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry. Bienvenue à cette grande édition de la soirée. Tout de suite, le sommaire. La grève déclenchée par le slègue continue de paralyser les cours dans les écoles. Excédé par le manque d'enseignants, des élèves ont investi la rue ce matin pour exiger le retour de ces derniers dans les salles de classe et la reprise effective des cours. De bonfi en passant par Kipé ou encore Kaloum, la tension était perceptible, constat dans ce journal avec nos équipes déployées sur le terrain. Des fonctionnaires à la retraite de la commune de Matoto ont du mal à récupérer leur pension, contrairement au mois précédent. Et pour tous, l'État n'a pas émis de bulletin de paye. Ils sont remontés contre les autorités. Vous entendrez leur prix de cœur également dans ce journal. Et puis enfin, la Guinée veut se doter de documents de référence pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies dans les domaines de la surveillance épidémiologique. Une rencontre regroupant des spécialistes à ce TFS est ouverte ce lundi à Conakry. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Des élèves ont investi la rue ce lundi matin pour exiger le retour des enseignants dans les salles de classe. Au lycée Bonfi, situé dans la commune de Matam, les cours ont été fortement perturbés. Cet établissement situé au bord de l'autoroute a été la cible des jeux de pierre par des inconnus. Il faut dire que les cours tournent au ralenti dans les écoles publiques de la capitale à cause de la grève déclenchée par le SLEG, constat dans ce reportage de Malik Sanyana Kamara et Bramassouri Kamara. Le collège 2 de Bonfi. Ce lundi, tout avait bien débuté. Alors que les élèves suivaient des cours avec les sept enseignants contractuels affectés au sein de l'établissement, des jeux de pierre ont commencé. Nous avons constaté des regroupements au niveau de l'église et dans ce regroupement-là, nous avons aperçu quelques professeurs grévistes. Et c'est à partir de ce temps-là, aux environs de 9h et quelques, que nous avons été surpris par des jeux de cailloux. Les cours sont perturbés. Bon nombre d'élèves rentrent à la maison pour des mesures de sécurité. Ceux qui sont restés ont des réclamations à faire. On a besoin de nos professeurs pour mieux enseigner. Les enseignants contractuels qui viennent ici, c'est même pas bien. On dirait que c'est les gens qui sont quittés de faire la mécanique et viennent de nous enseigner ici. Malgré l'incident qui s'est produit, les encadreurs de l'école sont restés sur place. Cependant, ils déplorent le manque de respect et les accusations à leur encontre par une mission de contrôle qui serait venue de la présidence. Ils m'ont trouvé en train de faire mon travail. Le monsieur qui est venu, il portait même le tissot RPG avec son truc, sa cassette. Il m'a dit que moi, qu'il m'a vu en train de dire à mes amis, les tutelaires, de rebourser le chemin de l'école, de partir à la maison. J'étais obligé de me refuser chez le gardien. Mais s'il y a un autre encore qui vient, lui il vient de la présidence, il vient nous manquer de respect, ça ne va pas. Le collège 2 de Bonfi avec son emplacement est souvent la cible des manifestants en période de grève des enseignants. Les fenêtres des sades de classe de cet établissement ont cédé, suite au jet de pierre, des manifestations précédentes. C'est avec le cœur crispé que les élèves du centre-ville de Kaloum suivent les cours. Ce lundi, les classes ont ouvert par endroits, mais les élèves, en plus de fustiger le caractère illimité de la grève, réclament le retour des enseignants tutelaires dans les salles de classe. Abdourahmane Ba, Abdoulaye Kamara. Le collège et lycée 28 septembre. Au rez-de-chaussée, une classe sur trois a des élèves en son sang. Au premier étage, le même constat, mais les élèves venus veulent en finir avec ses vacances à prolonger. Je veux qu'on arrête tous ces bazars-là pour qu'on suive l'école. Mais nous, on n'a pas de problème. Mais les classes intermédiaires, parce que l'année prochaine, nous, on peut passer. Mais les élèves de la sixième année, dixième année et les élèves de la terminale, c'est eux qui vont souffrir parce qu'ils ne vont pas terminer tous les programmes. Cet enseignant est tutulaire. Il avait respecté le premier mot d'ordre de grève du SLEG. Mais cette fois-ci, il ne se sent pas concerné. Je suis membre du SLEG, mais bon, pour le moment, je me suis dit que le SLEG en fait trop. C'est-à-dire que ces réunions sont légitimes, mais l'espace des temps de réunions est très réduit. On devait attendre au moins après cette année, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le budget est voté annuellement. Dans cette salle de classe, la leçon suivait son cours jusqu'au moment où les élèves ont décidé de sortir pour scander ses phrases. Sous l'œil impuissant du proviseur de l'établissement, les élèves ont pris l'option de la rue, on veut nos enseignants tutulaires, abat les contractuels, scander ses derniers. Mais cette marche ne va pas durer longtemps. Elle est vite stoppée par les agents des forces de l'ordre. La crise sociale née de la grève des syndicalistes de l'éducation, de l'installation des exécutifs communaux. Des voix s'élèvent pour prôner la paix et la cohésion sociale. C'est le cas des jeunes et sages du quartier Sonfounia. Ils affirment que le conflit a ses conséquences indescriptibles. Dibrilba nous signe ce reportage. Ces derniers temps, les Guiniens en font leur quotidien. Il s'agit de la crise politique et de l'éducation qui les amène à s'interroger actuellement jusqu'où cela va cesser. Sonfounia, une localité qui se démarque, les habitants entament une sensibilisation pour véhiculer des messages de paix. Le président d'Aribu doit écouter les gens, quel que soit leur rang social. Donc c'est ce que je demande à la population guinéenne. En tout cas, nous nous sommes ici, il y a la paix, tout le monde s'entend. Les conflits n'ont rien arrangé, s'inquiètent-ils. Ils utilisent même des mots qui servent de viatique pour la cohésion sociale. Il faut accepter tout. Il faut les sensibiliser. Il faut accepter les injures. Il faut tout accepter. Surtout là où nous sommes, il faut qu'on se sensibilise. Quiconque nuit à la volonté divine, tu seras en conflit donc avec Dieu. Tu ne seras heureux ni dans ce monde si bas, ni à l'au-delà. De quelques bords que tu sois, ce qui compte c'est la paix. La solution durable d'un conflit, dirait un penseur, ne saurait être basée sur l'humiliation de l'autre. Celle-ci génère la rincule et le ressentiment et finit toujours par relancer un nouveau conflit. Comme annoncé au sommaire, les fonctionnaires à la retraite ont du mal à récupérer leur pension à la commune de Matoto. Contrairement au mois précédent, l'État n'a pas émis de bulletin de paye. Chaque fonctionnaire doit se présenter avec le bulletin du mois d'octe. Un processus très long, les mines sont serrées, les responsables acculés. Bref, c'est une confusion totale. Maman de Sadio Bande, Amaralex Sela. Ils sont fatigués, fâchés. Un flou total entoure la paix de leur pension du mois de septembre. Certains se disent malades, la scolarité des enfants pas payés, même n'ayant pas été programmés, ils viennent investir la mairie de Matoto. La lenteur pèse, la méthode imposée n'est pas non plus pour faciliter le sort de ses fonctionnaires à la retraite. Nous n'avons pas réussi à être facile à la biotin du mois de septembre. On paye les pensionnés en fonction de la biotin du mois d'octe. Celui qui vient avec ça, on contre-signe, il va à la caisse. Si ils n'ont pas avec ça, on ne peut pas le payer. Et il y en a qui veulent encore, avec ce grand nombre, parce qu'on a près de 8000 pensionnés ici. Et je ne peux pas payer tout le monde à la fois. Les lamentations par-ci, les dénonciations par-là, les plaintes sont variées. Professeur de mathématiques hier, fonctionnaire à la retraite aujourd'hui, quand la maladie s'invite dans cette situation, un problème de bulletin ne devrait pas se poser. J'ai même bulletin ici de l'hôpital, mes ordonnances. J'ai tout fait depuis 10 jours comme pèlerinage en refuge. On dit qu'il faut exiger de moi un bulletin, de ma doute, que je ne détiens plus. Le syndicat ne désigne pas l'État comme responsable, mais défend fermement les collaborateurs directs. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le statut de pension, ce n'est pas le financier, ce n'est pas le comptable. Vous comprenez. Même ceux qui détiennent le bulletin du mois d'août ne sont pas à l'abri du calvaire, car le processus est long. Après la liste, les pensionnés vont aller un à un débat, signer avant qu'on donne l'argent, parce qu'il n'y a pas de bulletin. Donc cette fois-ci, les pensionnés vont souffrir, ce n'est pas nous. Selon des informations recues sur place, l'État n'a pas payé à tant l'imprimeur qui a l'habitude d'imprimer le bulletin. En attendant, ces fonctionnaires à la retraite commencent à planifier une manifestation pour se faire entendre. Des femmes marieuses étaient ce matin devant le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture pour dénoncer le monopole des sociétés chinoises dans nos eaux maritimes. Elles dénoncent la même mise des tacites du RPG dans l'octroi des licences de pêche. Mohamed Valet-Touré, Yacouba Travoye. Le repos biologique a pris fin et pourtant, il y a rarreté de poissons sur le marché local. Ces femmes marieuses sont dans le désarroi. Elles se sont régroupées ce lundi pour étaler leur récrimination. Nous, tout ce qu'on peut dire à nos animateurs, vraiment, c'est de chercher à savoir comment aider les femmes, de chercher à voir comment aider les femmes et de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut envoyer pour aider la population. Il n'y a que des petits poissons que les chinois amènent, des petits, petits, qui ne peuvent pas nous arranger. Quand nous, on prend aujourd'hui à 260 000 francs, on va en vendre à 200 000. Par ailleurs, elles accusent les sociétés chinoises d'avoir le monopole dans le secteur et fictigent le fait que les licences de pêche soient la chasse gardée de certains consignataires proches du pouvoir. Ces consignataires gardent les licences de pêche alors qu'ils ne détiennent pas de bateau de pêche. Un manque à gagner pour le trésor public et pour les consommateurs du poisson. Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Si les chinois veulent aller, ils n'ont qu'à s'en aller, ils cherchent d'autres aussi. Mais on veut que la population soit à l'aise, surtout nous les marreuses qui engagent notre arzène. Au mois d'août dernier, la Guinée annonçait la fin de la période du repos biologique qui courait du 1er au 31 juillet portant fermeture d'une zone maritime guinéenne aux activités de pêche industrielle. Après moultes tentatives pour se prononcer sur la question, Frédéric Blois, actuel ministre de la Pêche, nous a fait savoir que le problème se situe ailleurs. Démolition de plusieurs concessions et magasins se trouvant sur les emprises des routes et les domaines de l'État. La scène se passe à Anta, c'est une initiative du ministre de la Ville et de l'aménagement du territoire sous décision du président de la République. L'objectif est de construire une mosquée en lieu et place de ses habitations, mais surtout libérer les domaines de l'État. Al-Sénibari, Mohamed Aloussène Kamara étaient sur les pas du ministre Ibrahima Kourouma. Suivez le reportage. Sidibe libère son magasin avec précipitation. C'est dans ses pièces qu'il a vécu et gagné sa vie depuis 2003. Il ne se doutait point que c'était un domaine de l'État. Le plus dur pour lui, c'est qu'il ne sera point dédommagé, encore moins recasé ailleurs. Vraiment, quand même, on est désespérés. Parce qu'on ne sait pas maintenant où on doit aller pour travailler. A côté de lui, deux frères qui, eux, ont vécu 25 ans dans ses locaux. Ils sont sommés d'équité pour permettre la construction d'une mosquée. Ils avaient reçu un préavis. Aucune perte n'est donc à signaler. Nous avons acheté ce terrain. Nous avons tous les papiers. Lorsqu'on a commencé à construire, il n'y avait rien ici. Juste cette petite cour. C'est autant du faux président comté qu'on en fait le sous-bassement et le mur. La construction de la mosquée a débuté. La volonté du président de la République de libérer les emprises des roues et lutter contre les occupations anarchiques des domaines de l'État sera appliquée avec verve. Quand on construit une mosquée, on ne construit pas seulement la mosquée pour la prière. Il y a des toilettes, il y a beaucoup de choses qui sont indépendantes qui doivent exister. Donc c'est un grand chantier qui est en train d'être fait. Et c'est des milliards qui sont donnés à notre pays par travers ce chantier. On ne peut pas empêcher les gens de travailler. L'État marocain et le Royaume, surtout dans une situation où les ouvriers qu'ils ont, ne peuvent pas travailler correctement. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas accepter. Le ministre est déterminé à ouvrir un autre fonds, le bail. Mais bien avant, il veut démolir les maisons sur les emprises de Koya dès le mercredi prochain. Mon travail demande à ce que la situation soit très claire et très précise pour savoir qui est bénéficiaire d'un bail et la date de quand, est-ce que les délais sont respectés, est-ce que le contenu du bail est respecté. Vous ne pouvez pas demander un bail dans une zone industrielle pour faire une industrielle et que vous transformez ce lieu-là en des logements. C'est impossible. Tout ceci, nous avons une situation aujourd'hui très claire et nous allons nous engager pour faire en sorte que tout soit restauré. Insalubrité dans ce journal face à la montée des ordures dans la capitale, des jeunes marchands du marché Anta se mobilisent pour lutter contre le phénomène. Sur place, ils empêchent les motos tricycles qui évacuent les ordures de les déverser au rond-point du marché. Oumina Tussilbe, Lamine Silla. Cette implication est une manière pour ces jeunes du marché d'Anta d'exprimer leur ras-le-bol face à l'insalubrité à Conakry. Depuis ce matin, ils montent la garde afin d'empêcher tout dépôt d'ordures au carréfour du marché d'Anta qui déborde déjà d'immondices. Les conducteurs de tricycles sont pointés du doigt d'être à l'origine de charger le dépotoir même s'il est débordé. Notre décision quand même, c'est qu'on a appris aujourd'hui, personne ne jette ici. Je ne connais pas la nuit, mais la nuit, ils vont venir jeter n'importe comment jusqu'à la rue. Non, personne ne jette. Quand je ne les parle, ils vont comprendre directement. Parce que moi aussi, je vais l'inventeur que je flippe plus fou que eux parce que j'aime la Guinée, j'aime mon pays. J'ai dit, personne ne jette. Indignés, ces jeunes demandent aux citoyens à plus d'engagement dans la gestion des ordures dans les marchés et sur les places publiques. Les chefs du marché, ils sont corrompis. Ils s'occupent de leurs affaires. Un seul problème, c'est de récupérer l'argent. Et pourtant, ce n'est pas l'argent qu'on compte. C'est la propriété et la santé des populations. Nous sommes là, nous nous souffrons. Chaque fois, quand on parle ici, au lieu de faire quelque chose, on t'enferme. En pleine activité, ce responsable d'une entreprise des PME a été empêché de faire le déchargement. Il fait une invite au gouvernement de faciliter l'accès aux points de dépôt. Ça nous pose vraiment de problèmes. Pourquoi ? Parce que quand on prend tel qu'actuellement, on est venu au dépôt de Anta, mais on n'arrive pas à déposer parce que vous-même, vous voyez, c'est plein. Et maintenant, on est obligé de repartir jusqu'au niveau de Cancarefour, là-bas pour déposer. En attendant de trouver une solution à cet épineux problème, les ordures débordantes polluent l'atmosphère et menacent la santé des populations. Dans l'actualité encore, ouverture ce lundi de l'atelier de validation du plan d'action de Remagui, élargi au plan national de contingence de la grippe aviaire et de l'étude de la chaîne de valeur des ruminants. C'est une initiative du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur le financement de l'USAID. L'objectif est de doter la Guinée de documents de référence pour le renforcement de la mise en œuvre des stratégies dans les domaines de la surveillance épidémiologique, compte rendu Idriss Abari Amaralex Sina. C'est un atelier qui révèle un double titre. Dans un premier temps, la rencontre offre l'opportunité d'aborder les défis liés au renforcement des capacités du pays à faire face aux menaces des maladies animales prioritaires, notamment celles qui peuvent aussi atteindre l'humain. Dans un second temps, elle constitue un cadre d'appropriation et d'approbation des documents que la cinquantaine de participants va examiner durant ces cinq jours d'échange. Cette étude vise à collecter les informations nécessaires pour développer un plan de surveillance basé sur le risque en vue de renforcer la détection et la réponse contre cette zone hausse. Mesdames et Messieurs, la validation de ces importants rapports intervient à un moment opportun, car les défis actuels appellent à une action diligente. En vue de renforcer le RIMAGI, qui est un outil efficace pour la prise de décisions appropriées en matière de prévention, de détection et de riposte aux maladies, des évaluations ont été faites pour comprendre son état de fonctionnalité. En Guinée, des cas de charbon bactérien sont enregistrés chaque année. Les données du Bureau d'études stratégiques et de développement du ministère de l'Élevage indiquent une récruissance des cas de la maladie au sein des troupeaux d'animaux domestiques avec des taux de mortalité élevés, et c'est là depuis 2013. Ces différents rapports que vous allez examiner pendant ces cinq jours, une fois validés, permettront au service vétérinaire du ministère de l'Élevage de renforcer le système de surveillance des maladies animales en général, et celles zoonotiques en particulier. L'objectif de cet atelier, chers participants, est de procéder à une analyse profonde et participative de ces documents, de ressortir les lacunes et de proposer des solutions aux multiples problèmes de santé. Le secrétaire général du département de l'Élevage a aussi invité les participants à s'approprier ces documents en vue d'apporter des critiques objectives pour leur amélioration, dans l'intérêt de tous. Il a aussi plaidé pour une large vulgarisation de ces documents auprès des vétérinaires. La direction centrale de la police judiciaire change de visage. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile l'a visité ce lundi. Une visite de quelques minutes qui s'est terminée à la Villa 26, où les autorités ont présenté la Brigade de Recherche et d'Intervention, une unité d'élite créée il y a quelques années. Reportage Mamoud Saliouba, Aliouba. Protégée d'un gilet antibal, d'un bouclier de dernière génération et d'un casque antibal, voici la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Récrutée sur sélection est l'atout d'une unité d'élite avec de nouvelles armes. Et ce matin, une démonstration. 80% de leur travail, c'est sur le terrain, en civil. Ils font des surveillances et des filatures avec un équipement de dernière génération que justement l'Union Européenne a bien voulu mettre à leur disposition. 8 véhicules, 22 motos. Créée il y a plus de 3 ans, la BRI intervient dans les prises d'otages. Elle lutte contre le terrorisme, la criminalité, la délinquance. Elle assure le transport de fonds et travaille avec la section d'identification des auteurs d'infractions et le service central de documentation criminelle qui manquait jusqu'ici à la police guinienne. Le ministre de la Sécurité a tenu à la rencontrer avec une instruction. Vous lutterez également sans complaisance et sans laxisme contre la criminalité, le terrorisme, les hold-up et tous ces fléaux qui gangrènent malheureusement nos États africains aujourd'hui en ce XXIe siècle. La BRI se trouve au sein de la division d'appui opérationnel à la police judiciaire. L'Union Européenne a contribué à sa mise en place. Sa présentation ce lundi n'a rien d'ordinaire. La raison principale de cette présentation aussi est due au fait qu'on a effectué une très belle moisson. Entendez par là une grosse prise de grands bandits, de grands coupeurs de route, de grands braqueurs pour être présentés à la justice dans les heures et les jours à venir. Auparavant, le ministre de la Sécurité a visité le local de la direction centrale de la police judiciaire qui ont changé de visage. Une visite très courte avec à la fin un cadeau. Repenser l'acteur sociopolitique guinéen, c'est la vocation de la nouvelle génération de politique en Guinée qui veut faire de la politique autrement. Il s'agit de l'Alliance Futuriste dont le coordinateur est Mohamed Lamine Keta. Il est interrogé par Makiso et Amaralex Sassila. Oui, l'Alliance Futuriste enfin compte participer activement au processus de démocratisation du pays. Et cela implique s'associer à tous les problèmes sociaux et politiques que rencontre le pays. Le défi que nous avons aujourd'hui de faire des réformes dans le pays. Il faudrait que l'Alliance Futuriste puisse être une force de proposition. Et aujourd'hui, nous comptons tellement participer au développement sociopolitique du pays que nous avons d'ores et déjà pensé et beaucoup de projets que nous allons soumettre soit aux institutions, soit au gouvernement, soit à l'institution présidente de la République pour pouvoir réellement faire avancer les choses pour que cette jeunesse-là n'ait pas, comme celle de nos dévenciers, un héritage lourd pour la génération à venir. Le bureau national de la Jeune Chambre internationale de Guinée a tenu ce week-end son assemblée générale au cours de laquelle les membres ont validé les rapports et le bilan du bureau sortant. Le second volet de cette assemblée générale a été l'élection du nouveau président pour l'exercice 2019. Aboubakar Diallo s'engage à faire de la GCI un véritable réseau de citoyens actifs au service des communautés. Cette assemblée a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Suivez les réactions du président 2019 de la GCI et le ministre Mokhtar Diallo. Ils sont au micro de Hidt Savary. Il est un désir. Il est un désir pour résoudre les problèmes de la communauté. Il est un désir pour servir notre nation. Il est un désir pour nos transformations personnelles et individuelles, pour le développement des compétences au sein de cette organisation, pour que nos membres soient des véritables leaders comme nous le souhaitons. Nous restons entièrement à la disposition de la nouvelle équipe. Nous serons prêts à renforcer le partenariat. et à être à l'écoute de la nouvelle équipe, en vue d'élaborer ensemble des projets et programmes allant dans le sens du renforcement des capacités des jeunes, et bien entendu, à créer des opportunités d'insertion socio-économique en faveur des jeunes. Mines Agriculture, le consortium SMB Wining, s'emploie à appuyer les communautés riveraines dans le domaine agricole, et un groupement de femmes qui gèrent des potagers, a reçu la visite des représentants de la société. C'était à l'occasion de la troisième récolte des légumes, avec le soutien du projet dans la localité de Colabouni. Abdoulaye Keta, Salifouli Fossissé. 4 hectares, une plaine aménagée, c'est un projet pilote qui prospère et qui témoigne de l'avenir de l'agriculture auprès des mines. Ce projet agricole à Colaboui est une preuve de l'attachement du projet SMB Wining au développement local, ceci en renforcement des capacités techniques des communautés. Ce projet agricole à Sugaboui est l'une des initiatives du modèle 3. Nous donnons des techniques agricoles aux communautés locales, en particulier des femmes locales. Nous les aidons à cultiver des produits agricoles. Ensuite, nous les aidons à vendre les produits agricoles. Pour réussir ce projet, un formateur a été sollicité. Il a eu pour mission de garantir la réussite de l'initiative pour le développement du mécanisme agricole local. Nous avons plusieurs types de cultures qu'on cultive ici. Il y a des cultures endogènes et il y a des cultures exogènes. Parce qu'au-delà des cultures endogènes, nous avons fait venir des cultures exogènes aussi pour les faire apprendre les techniques, l'ensemble des techniques à améliorer. Pour la couche féminine bénéficiaire, ce projet est une satisfaction. Elle assure que la SMB a tout le soutien et mérite remerciements et félicitations. Nous apprécions très bien la réalisation de ces travaux. Si vous voyez, nous sommes là tous les jours, matin et soir, c'est pour travailler. Donc nous demandons encore votre assistance pour avoir les retombées de notre travail. Cette initiative permettra de résoudre les problèmes d'emploi d'une part et accroître la réussite de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire dans la région. Tenue à Bamako du 15 au 19 octobre 2018, d'une rencontre axée sur la communication face aux enjeux sécuritaires dans l'espace G5 Sahel, le compte-rendu est signé de notre correspondant, basé à Bamako, Brahimah Soboga. Notre actualité couvre des crises multiples, des crises quotidiennes et il est bon que les gens des médias, que les communicants, force de l'ordre magistrat puissent s'asseoir et réfléchir sur l'intervention des médias. Les différentes approches développées au cours de ces cinq jours d'échange ont permis aux participants de cerner la délicate mission de communication avec les médias en période de crise. La communication avec les médias est une question délicate. Chaque partie a besoin de l'autre, mais présente un cadre de références et des objectifs différents. Les médias ont principalement besoin d'informations prenantes, intéressantes et attrayantes pour encourager les lecteurs à regarder ou lire leurs produits. Les pouvoirs publics et autres membres du projet souhaitent faire passer le message auprès d'un public cible aussi important que possible. Ces deux aspects sont parfaitement conciliables et reposent sur le respect et la confiance. Cette session qui vient de prendre fin à Bamako est la 17e activité du Collège Sahélien de Sécurité. Ses formations sont la contribution du Collège pour la stabilité dans le Sahel. Cela représente donc un total de 412 ressortissants du G5 qui sont passés ici au sein du Collège Sahélien de Sécurité. Je pense que le Collège Sahélien de Sécurité est bien en pointe là-dessus. Le G5 Sahel est un regroupement sous-régional composé du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Mali. Sport dans ce 22h, à l'image des autres fédérations affiliées à la Fédération internationale de natation et d'amateurs, FINA, la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage, a célébré le samedi dernier la Journée mondiale de l'eau, une première en Guinée pour une fête qui a lieu tous les 20 octobre dans le monde depuis maintenant 3 ans. Moussa Kamposouma, Abdoulai Kamara nous reviennent de l'île de Soro. Suivez leur reportage. Les membres de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage ont choisi cette plage magnifique et adorable, l'île de Soro, pour démarrer les activités qui vont s'étaler sur 4 jours. Le slogan retenu pour cette première édition à Guinée, l'eau pour tous, l'eau pour ma vie. L'objectif de cette fête de l'eau est d'inciter un grand nombre de personnes à s'intéresser à la natation. Au cours de l'année, chaque pays affilié à la FINA a l'attitude de fêter la natation, de faire la promotion de la natation. La natation pour tous, la natation pour la vie. Parce que la natation, elle n'est pas seulement compétitive. La natation est sécurité. La natation sauve la vie. La natation, c'est la santé. Ceux qui sont asthmatiques, ceux qui sont submergés des activités, les footballeurs professionnels, tous sont appelés à pratiquer la natation. Et cette île a été choisie parce qu'on a un représentant ici, parce qu'on a remarqué que la jeunesse de cette île aime la natation. Donc, vraiment, la joie, elle est immense, elle est grande. C'est la première fois que nous la manifestons, cette manifestation a lieu ici. Parce qu'avant, on n'était pas au courant. Grâce à la présidente, nous avons découvert cette manifestation que nous ne connaissions pas avant. A marge de cette célébration de l'homme, les techniciens ont montré quelques techniques rélémentaires sur la natation aux jeunes amoureux de cette discipline. La natation, les activités se sont poursuivies ce dimanche 21 octobre 2018 avec à la clé une compétition à la marocaine. Un rappel, ces activités ont commencé depuis le 1er octobre 2018 et un séminaire sera organisé à l'intention des journalistes sportifs. Une première en Guinée. Restons encore dans le registre du sport. Le Horea Handball a battu le club plus puissant de Guinée 31 à 24 ce samedi 20 octobre en clôture du championnat national d'handball masculin et une victoire qui permet aux rouges et blancs de Matam de terminer champion de Guinée pour la saison 2018. C'est un reportage de Moussa Kamposouma, Abdoulaï Kamara, rendu par Paul Fatiha Tunkara. Les deux leaders du championnat de la Ligue 1 guinéenne s'affrontaient le week-end dernier pour déterminer le champion de la saison 2018 dans la salle de gymnase de la Fédération guinéenne de Handball, 6 au stade du 28 septembre de Conakry. Un derby âprement disputé entre les deux équipes dont chacune voulait rafler le titre. Mais finalement, c'est le club de Matam, Horea Handball, qui a eu raison sur son adversaire dans un match équilibré en termes de qualité de jeu et d'engagement physique. C'est dans les dernières minutes que les rouges et blancs de Matam ont scellé le sort du tout-puissant de Guinée en s'imposant sur un score de 31 contre 24. Le Horea Handball soulève ainsi le trophée de la 8e édition du championnat national de Handball de Guinée. Je suis vraiment content. Depuis Horea, ça fait la deuxième fois qu'on devient champion de Guinée. Donc l'année passée, on n'a pas pu être champion et cette année, on a préparé et on a été champion de Guinée. On est venu à ce grand rendez-vous, on a joué la finale. Arrivé à ce grand rendez-vous, ce premier objectif, on lui a dit que franchement, lui il est satisfait. Nous, en tant que joueurs, on n'était pas satisfait. On veut jouer le sac. Le sac, c'était de devenir le champion de Guinée pour cette première participation. Pour la Fédération guinéenne de Handball, c'est un pari gagné pour le Handball national. Avec votre appui, ça fait une réussite. Et nous allons continuer dans ce sens pour que le Handball rayonne encore plus fort. Nous sommes extrêmement contents parce que cette compétition s'est déroulée dans le calme, dans la discipline et surtout, surtout, dans la quiétude. Voici le classement général du championnat national de Handball de Guinée saison 2018. Premier Horea Handball, deuxième TPG, troisième Friant, quatrième Sangha Redi, cinquième Olympique de Guinée, sixième Espoir, septième Club Olympique de Bokeh, huitième Askaloum, neuvième C.I.K. et enfin Gangang de Gindia, dixième. Décédé mardi dernier à Conakry des suites de maladies, l'honorable Abdoulaye Silla, député uninominable de Bokeh, a rentré en cercueil ce vendredi 19 octobre dans sa ville. Le corps a été conduit par le président du parti UFR accompagné des députés de l'Assemblée nationale. Une exposition a été organisée pour le rendre un hommage auprès des populations. C'était à la place des martyrs. Abdoulaye Keta, Salif Lifo-Sissé. Le corps de l'honorable Abdoulaye Silla rentre à Bokeh. Il a été accueilli à dix kilomètres de la ville, le témoignage de l'unanimité de l'homme à la nation et à sa préfecture d'origine. A la place des martyrs, la cérémonie a réuni parents, amis et collaborateurs. Pour ce rendez-vous d'adieu, les autorités ne tarissent pas des loges à l'endroit de l'illistre disparu. Tu nous quittes au moment où les populations de ton bokeh natal avaient beaucoup plus besoin de toi. Jamais les braves populations de cette préfecture que tu as dignement représentées à l'Assemblée nationale n'oublieront tes énergiques interventions. Fidèle ami du Teufin, celui qui devrait être député sur la liste de l'UFR, témoigne. A Boulaye, nous avons mené beaucoup de luttes ensemble. Nous avons joué au ballon. Nous avons fait le mouvement pionnier. Nous avons fait le syndicat. Nous avons fait la politique. Mais jamais, au plus grand jamais, à Boulaye, nous a dix. C'est cette confiance qui a existé entre lui et moi. On a partagé tout ensemble. Que la terre lui soit légère. Sidi Atouré vient de perdre un soldat. C'est lui à qui il rend hommage et reconnaît les valeurs. Nous l'accompagnons à sa dernière demeure. Mais vraiment, nous le faisons avec beaucoup de fierté. Nous le faisons avec beaucoup de fierté. C'est un député qui a rempli son rôle à l'Assemblée nationale. Et c'est ce dommage que je souhaitais lui rendre en langue nationale soussou, la langue de cette région de Kakandie. Même étant opposé politiquement, le parti au pouvoir, RPG Arc-en-Ciel, a tenu, au nom de l'Assemblée nationale, à reconnaître le mérite du député décédé à Conakry. Je retiens son honnêteté, la clareté et ses convictions. Il a toujours rêvé pour la paix dans ce pays. Et l'Assemblée nationale perd un grand député, un bon fils de la Guinée. Que la terre de Guinée qui l'a tant bien servi lui soit légère. Né en 1950, le député innu nominal de Boké a regagné sa dernière demeure ce vendredi à Saramaya, dans la sous-préfecture de Kualaboui. Voilà, merci de nous suivre à Sangaredi, Daboula ou encore Kouroussa grâce à Espace TV. C'est la fin de ce journal. Merci à l'ensemble des équipes qui ont piloté cette édition d'information. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguenée.info. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501